Salut les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va bouffer des champignons. Non, pas de champignons magiques qu'on peut acheter légalement en Indonésie, dans le supermarché. Et non, pas non plus les champignons ordinaires de Paris parce que... On est à Montréal pour faire des courses dans une boutique spécialisée. Eux, ils ont plein de champignons que j'ai jamais vus dans ma vie. On a trouvé des champignons dans toutes les formes là-bas. Fraîches, secs, en poudre, c'est vraiment hallucinant et c'est un sortiment extraordinaire là-bas. On a pris un peu de temps, on a tout regardé, on a fait les courses et aujourd'hui, on va faire des recettes avec les champignons qu'on a acheté là-bas. Et je peux vous dire, j'ai vraiment très envie de découvrir qu'est-ce que A ça coûte et B. Si c'est vraiment faisable de faire par exemple une barba papa avec des champignons. En tout cas, j'ai jamais mangé ça. Si tu aimes les champignons, lâche un gros pouce de like. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que je veux. Mais avant le petit déjeuner, aujourd'hui j'ai le plaisir de collaborer avec... HelloFresh ! Qui propose un nourriture fraîche et délicieuse livrée directement chez vous. Il y en a pour tous les goûts en fonction de vos préférences alimentaires. Végétarien, flexétarien, recettes du monde, etc. Vous pouvez choisir parmi plus de 21 recettes qui changent à tous les semaines. Presque casé la lampe. Aujourd'hui, je choisis les rigadonis à la ricotta gratinés au four. Les aliments arrivent parfaitement organisés. Tu as tout ce que tu as besoin pour cuisiner sans dépendre de la tête avec la quantité exacte des ingrédients. Pas de surplus, c'est anti-gaspillage car il y a seulement l'essentiel. Les étapes pour préparer les repas sont super bien détaillées et illustrées avec les fiches recettes. Tu peux même accéder à n'importe quelle recette grâce à l'application HelloFresh sur ton téléphone. Tu peux commander pour le nombre de personnes que tu souhaites, pour le nombre de repas que tu veux et il y a même la livraison de week-end. Pour moi, l'avantage numéro un, c'est la simplification de repas. Ça permet de cuisiner sans stress et ça fait gagner énormément de temps. Ça permet aussi de mieux manger et c'est hyper simple de le faire de façon équilibrée. Utilise mon code HelloHoopy pour bénéficier de jusqu'à 85 euros de réduction sur les 4 premières boxes HelloFresh plus 3 cadeaux surprises. Mon code est valable en France, au Canada, en Belgique et en Luxembourg. Merci HelloFresh. Pour le petit déjeuner, on va se faire une tartine délicieuse avec un oeuf poché. Vraiment le petit déjeuner parfait de champignons. Pour ça, on regarde ce qu'il y a dans le frigo. Alors, c'est quoi le bon sac ? Le deux premiers, parfait. On a besoin aussi des oeufs, du beurre. Oh, regardez-moi ça ! Du pain ! Juste à y penser, je salive déjà. La cibolette fraîchement coupée. Et une petite pouce taille. Maintenant, le fun commence et on va découvrir le champignon. Ici, on a 261 grammes de pioppino. Regardez-moi ça. Je trouve que c'est magnifique de le voir ensemble comme ça. Comme si on les accueillait fraîchement sur l'arbre. Wow ! Est-ce que vous savez que génétiquement, les champignons sont plus proches des humains que des plantes ? On voit une petite ressemblance, n'est-ce pas ? Maintenant, le deuxième pack. On a 281 grammes de foliote atypeuse. Ce sont des chestnut mushrooms, apparemment avec un goût léger des noix. Wow ! Est-ce que tu sais que les petites taches dessus sont là naturellement ? C'est quoi de la saleté ? Ah oui ? C'est le champignon qui forme ça. Super intéressant. Et surtout, la structure est tellement beau. Regardez comme la nature fait des belles choses. Et surtout, l'odeur. Il y a comme toujours une fraîcheur très spéciale. Maintenant, il faut les préparer, non ? Ouais. Il ne faut pas les laver, hein ? Pas sous l'eau parce que sinon, ils vont devenir tout mous. Et sans juste les brosser. Je l'ai essayé déjà nettoyé un petit peu. Maintenant, je vais couper la base. Oh, ça a l'air assez ferme, en fait. Ça va être une expérience, là, aujourd'hui, j'ai l'impression, hein ? Je vais le défaire. Ça se fait super facilement. J'ai préparé une partie qu'on va utiliser pour la recette. Je vais juste essayer de le diviser. Mais ça se fait super facilement. Je vais couper aussi la base. Ça se fait super facilement aussi. Et pour la préparation, celle-ci, là, je vais les couper en deux. Parce que c'est quand même assez grand. Peut-être encore en deux. Pour la préparation, je prends une grande poêle. J'ajoute un peu d'huile d'olive. J'ajoute aussi un peu de beurre. Quand ça fondue, j'ajoute les champignons. On a lu que c'est des champignons qu'il ne faut pas manger cru, hein ? Pour le moment, on ne les touche pas. On veut qu'ils prennent un peu de couleur. Et on veut aussi que ça enlève de l'eau. Pendant ce temps, je vais craquer deux oeufs dans un bol. Il faut que ça reste entier, par contre. Alors, on le fait doucement. Je suis aussi en train de faire brouiller l'eau avec un petit splash de vinaigre blanc. C'est un peu trop, mais pas grave. Et là, on peut commencer à tourner un peu les champignons. J'ajoute aussi un petit peu de sel. Quand on est en train de cuire, je vais descendre un petit peu l'intensité du feu. Genre à quatre. J'ajoute un peu de poivre et l'ail. Je prends encore un petit peu de beurre. Parce qu'on ne veut pas que l'ail devienne noir. C'est le moment d'éteindre le feu complètement. Et je pense que les champignons sont prêts. Maintenant, on va faire des oeufs pochés. Je vais faire un petit tourbillon avec la cuillère. Je mets les oeufs dedans. Et je vais cuire pendant trois minutes trente. On va voir ce que ça va donner. Je coupe maintenant une grosse tranche de pain. Pas trop fin, parce qu'on veut que ça soit quand même un peu épais. Et bien sûr, on va toaster ça. Les trois minutes trente sont terminées. Je vais sortir les oeufs pochés. J'espère que ça a fonctionné. Je pense que c'est pas mal. Je mets ça sur un petit sopalin pour l'égoutter. Chaque fois que ça sent bon dans la cuisine, il veut une croquette bien sûr. Mais oui. Et maintenant, on va assembler. Un peu de ciboulette. Je prends encore un petit peu de huile à l'ail que j'ai fait dans ma vidéo avec Justin Bieber. On a bien sûr fait aussi une partie pour Karl. Et maintenant, on va couper l'oeuf. C'est cool. C'est ça qui est bon. Oh my God. J'ai tellement hâte de goûter. J'ai coupé le mien. Il est un peu plus cuit. C'est parfait. Moi, je n'aime pas trop l'oeuf coulé. Mais on s'en fout. Maintenant, on veut dégoûter parce que ça sent tellement bon. Les champignons mélangés avec l'ail, l'oeuf, la ciboulette. C'est vrai que les champignons ont une petite saveur de noisette. Et la texture est légèrement proussillante à l'extérieur. Mais c'est bien moelleux à l'intérieur. La coussion, elle est vraiment parfaite. Tu les as bien réussies. C'est génial. C'est un bon début de journée, ça. C'est l'heure de midi. Et on va préparer quelque chose que j'adore personnellement. Mais avec un petit twist que je n'ai jamais mangé comme ça dans ma vie. Je pense que ça va être délicieux. Et regardez, bien sûr, il arrive encore. C'était trop bon le petit déjeuner. On a une truffe noire d'hiver qui ressemble à ça. Elle vient de la France, de Perigord. Elle est congelée parce que ce n'est pas tout à fait la saison. Mais pour nous, on s'en fout parce qu'on veut quand même manger ça. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va faire des fettuccini à la truffe. Ça, c'est la totale parce qu'il y a déjà des truffes en plus à l'intérieur. Avec un petit huile de truffe et ce champignon-là qui est caché dans le sac. 289 grammes de Lion's Mane. On va le découvrir ensemble. C'est vraiment magnifique comme champignon. On dirait, je suis pleur. Ou une sorte d'éponge cervelle vraiment bizarre. Un petit fan fact pour ce champignon ici, le Lion's Mane. Il a littéralement un impact sur votre cervelle. Il augmente le focus, la mémoire et en plus, il aide avec le système nerveux. C'est assez fou, je trouve. Et aujourd'hui, ça, on va transformer en steak VG. Si on le regarde de proche, il a vraiment de petits poils, je dirais. C'est assez fascinant. Pour la recette, on a besoin d'une casserole et une poêle. J'ai déjà fait bouillir l'eau. Pour faire le steak VG avec le champignon, on va le couper en tranches de 1 cm. Je coupe cette partie-là, ça va être plus facile. La texture de ce champignon est vraiment très spéciale. Il est un peu spongieux et dense, limite un peu élastique. Pour la préparation, c'est assez facile. Je mets un peu de huile d'olive et j'ajoute un peu de beurre pour augmenter les saveurs. Je les cuit sur medium high et j'ajoute les deux tranches. Pendant ce temps, j'ajoute aussi les pâtes. Les pâtes avec des trucs à l'intérieur. Bien, ça cuit bien. Je vais retourner le steak et ajouter encore un peu de beurre. Un peu de sel et un peu de foivre. Avec un petit récipient comme ça, je prends un peu de l'eau de cuisson. Genre un demi-cap. Je pense que les pâtes sont prêtes. Je vais mettre un peu de beurre dans la casserole. Je remets aussi les pâtes. Un petit fil d'huile de truffe. Et un petit peu d'eau de cuisson. Et je pense que les pâtes sont prêtes. Et maintenant, je vais prendre la truffe noire. Je peux vous dire, ça sent tellement intense. Je prends aussi une petite mandoline et je vais râper ça dessus. Faut que ce soit fin, fin, fin. Là, c'est parfait. Ça a l'air tellement bon. Exact. Tes recettes aujourd'hui, elles me mettent vraiment l'eau à la bouche. Ça, c'est une assiette 100% champignons. Le pot, c'est prêt. Regardez-moi ça. C'est vraiment... Ça sent tellement bon et ça a l'air délicieux. App de goûter au Lion Man. C'est drôle. C'est comme un steak BG. Un peu juteux. La texture, c'est vrai que c'est spongieux un peu. J'aime beaucoup ça. Et les petites pâtes à la truffe, là, ça sent très, très parfumé. Chaque truc jusqu'à maintenant est vraiment délicieux. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour la suite. Une barbe à papa. Je pense que je suis prêt pour le snack. Quand on était dans la boutique, la vendeuse nous a proposé de faire la barbe à papa avec un champignon qui s'appelle Lactère à l'odeur d'érable. Je l'ai testé et je peux vous dire, il y a vraiment une odeur sucrée, un peu comme le sirop d'érable. C'était hallucinant. Alors on a pris, vous voyez le nom. Je pense qu'on va le pulvériser et essayer de faire la barbe à papa. Lâche un mixeur à graines de café. Je vais mettre quelques champignons à l'intérieur. Oh non ! Je vais ajouter 4 cuillères de sucre. On le ferme. On le mixe. C'est déjà pas mal pulvérisé, mais il en reste. Je vais mixer plus. Là, je pense que c'est bon. Yeah ! Regarde la poudre. Je vais tester un peu la marchandise. Ça coûte spécial. Bon ! On va voir qu'est-ce que ça fait si on peut faire de la barbe à papa maintenant. On va l'enchauffer. Je vais mettre un peu dans ça. Et on va tester. Oh, ça commence déjà sur les côtés. Ah, ça sent le champignon. Est-ce que tu pensais le jour faire de la barbe à papa aux champignons dans ta vie ? Non, mais ça colle partout. Ça fait pas une barbe à papa exceptionnelle par contre. Surtout, c'est partout dans ta maison. Il y a des petites choses. Ça vole de tous les côtés, là. J'ai l'impression qu'il y a eu comme une tempête de champignons dans la maison. Ça, c'est le résultat de ta barbe à papa. C'est quand même une barbe à papa. Il y a quand même du sucre, là. On veut voir si ça a un bon goût. Il y a pas beaucoup, hein. C'est un peu comme la crème brûlée. Il y a un peu comme un caramel, crème brûlée, d'ampignons. Ça a vraiment fait de la barbe à papa, par contre. C'est très, très drôle, la texture. Je vais goûter. Ah oui, c'est vrai que ça goûte comme le caramel. Mais pas mauvais, particulier. On l'a mis à l'extérieur. Et là, ça a l'air de fonctionner un peu mieux. C'est vraiment drôle, la texture. En fait, je pense que la machine était pas assez chaude. C'est juste pour ça. Regarde, là, ça fonctionne super bien. Je peux goûter encore. Est-ce que ça fait un effet hallucinogène? Mettez-vous, mettez-vous. C'est plein de barbe à papa dans la barbe. Voilà. On va faire un risotto avec des champignons vraiment trop cute. Vous allez voir. Et pour commencer la recette, je prends un sachet avec des cèpes séchées. Je les mets dans une casserole. J'ai fait bouillir l'eau parce que ça va très plus vite. Et j'ajoute ça aux champignons séchés. Minimum un litre. J'ai besoin de deux gousses d'ail et deux échalotes françaises. Et voilà. Maintenant, on a besoin d'une poêle comme ça. Je cherche des cèpes bouchons surgelés. Je fais chauffer la poêle. Je ouvre les cèpes surgelés. Et je les mets directement dans la poêle parce que je veux qu'ils perdent l'eau qui est encore dans le champignon. J'ajoute rien, pas de beurre, pas d'huile, absolument rien. Ça va décongeler et l'eau va s'évaporiser. Ça fait 10 minutes que les champignons secs ont bouilli. Je vais prendre un boil parce qu'on veut récupérer le bouillon. Une passoire. Et je filtre les champignons. Je vais même prendre une petite cuillère pour les écraser et faire sortir l'eau au maximum. Et je les garde à côté. Les champignons ont bien décongelé. J'ajoute un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive, les autres champignons. Je mélange tout ensemble. Je pense que les champignons comme ça sont prêts. Prochaine étape, je prends une grosse casserole. J'ajoute du huile d'olive. Pas mal. Il faut que le fond soit couvert. J'ajoute les oignons et l'ail. Je vais faire revenir pendant une minute. Il ne faut pas que l'ail brûle. Maintenant, j'ajoute deux tasses de riz arborio. Il ne faut pas que ça soit lavé par contre. J'ajoute le riz et je mélange constamment parce que je veux que l'huile soit absorbée par le riz. Maintenant, je vais ajouter une demi-tasse de vin blanc et on continue à mélanger tout le temps. Maintenant, le fond commence. Il faut attendre que le liquide soit absorbé. Et là, j'ajoute avec une louche petit à petit le bouillon à l'eau dans plusieurs étapes pendant 20 à 25 minutes. Si vous n'avez pas assez de bouillon de champignons, vous pouvez faire un bouillon avec des légumes ou juste de l'eau chaude au pire. Mais il faut être patient et mélanger tout le temps. Ça sent déjà très bon là. Pendant la cuisson, vous pouvez commencer à faire un petit ajustement avec le sel et ajouter aussi un petit peu du poivre. Pas trop parce qu'on va ajouter encore du parmesan. Ça fait 20 minutes. Regardez, je pense que le risotto est plus ou moins prêt là. Je vais rajouter les champignons et on va tout mélanger. Ici, on a 200 grammes de parmesan râpé. Et on va tout rajouter dans notre risotto en deux étapes, je dirais. Hum, le tressage avec quelques copeaux de parmesan. C'est terminé. Alors, le risotto est bon. Maintenant, on va le déguster et savoir si c'est bon ou pas. Tu m'as gatté aujourd'hui avec tes recettes. Hum, wow. Ça goûte fort le champignon. Ouais, en plus, ils sont là. Hum. Je pense que nous, on va se régaler. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel aliment je devrais manger pour un autre 24 heures. Nous, on se voit la semaine prochaine. N'oublie pas, il ne faut jamais rester sage. Bisous. Bisous. Tu sais quoi ? Quoi ? Comme dessert. J'ai un petit cookie champignon pour toi. Te le laisse. Non. Oh.